L'espace de notre vie n'est ni continu, ni infini, ni homogène, ni isotrope. Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? On sent confusément des fissures, des hiatus, des points de friction. On a parfois la vague impression que ça coince quelque part, ou que ça éclate, ou que ça se cogne. Nous cherchons rarement à savoir davantage. Et le plus souvent, nous passons d'un endroit à l'autre, d'un espace à l'autre, sans songer à mesurer, à prendre en charge, à prendre en compte ces lapses d'espace. Le problème n'est pas d'inventer l'espace, encore moins de le réinventer. Trop de gens bien intentionnés sont là aujourd'hui pour penser notre environnement, mais de l'interroger, ou plus simplement encore, de le lire. Car ce que nous appelons quotidienneté n'est pas évidence, mais opacité, une forme de cécité, une manière d'anesthésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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